Bodax, si je ne dis pas de bêtises, devant des joueurs comme Xetroze, devant des joueurs comme, 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 c'est qui les autres meilleurs belges ? Tu sais qu'il y en a un autre que j'oublie, Dja lui joue plus trop, mais il y en a un autre dans le top 4 que j'oublie qui est fort. J'ai un trou. Je vais te retrouver ça, je ne l'ai pas là spontanément mais je vais te retrouver. 3, 2, 1, go ! On a Anthos qui est là, qui ne fait pas partie du top 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 de Belgique mais qui est bon quand même. Il joue full, tout le monde ne connaît pas forcément le match-up et tout, donc attention quand même. Oh Anthos bien, bien sûr. Et puis Anthos en ce moment, il tryhard, il joue souvent avec Serknight et tout. Il est un petit casse-veille, il faut en plus c'est peur. Donc quand on est parti, match 1, champ de bataille. Le nom du terrain d'ailleurs il est grave stylé en français. C'est ouf. On n'en parle pas trop, champ de bataille, ça tape. On se croirait dans Kingdom. Maintenant on est bel et bien sur Smash Bros. Jizzy Kong face à Sonic, la Belgique, face à la France. Un quasi top européen face à un espoir français. Donc une rencontre plus qu'intéressante. Attention à ça hein, attention aux espoirs français. Nos lèches, on vous l'a dit messieurs d'hommes. La France ça devient méchant, donc attention à ça. Mais après SuperTracker c'est vraiment un sacré client. C'est pas un petit du quartier. Et là t'as vu, il a pris la banane dans les mains depuis tout à l'heure. Il joue qu'avec son bouton V. Ça fait très longtemps que Jiji Kong n'a pas eu le droit d'utiliser cette banane. Il va finir par la récupérer, il l'a désormais dans les mains. Ce qui va être dangereux quand un Jiji a la banane dans les mains, c'est comment est-ce que toi tu tapes son shield. Un jet d'objet, quand tu as la banane dans les mains ou la toupie, ça fait partie des atopies les plus rapides du jeu. Il faut vraiment faire attention à comment tu tapes le shield de Didi quand il a la banane dans les mains forcément. Encore pire que ça en fait, Sonic c'est un des rares persos. Quand il affronte des personnages qui sont dépendants de leur objet, la stock est quasiment finie en fait. Il arrive à le récupérer parce que lui il a pas besoin de le lancer. Donc il peut jouer son gameplay tout en gardant l'objet. Par exemple, j'ai l'image de la rencontre Sonix contre Didi. Oui, Didi. A chaque fois que Sonix récupérait l'objet de Pac-Man, la stock était finie. Parce que le Pac-Man sans objet, face à Sonic, il peut rien faire. Et Sonic a pas besoin de lancer l'objet, donc il n'y a pas moyen de reset la situation. Et très souvent, quand ton adversaire a l'objet, tu peux pas le récupérer tant qu'il l'a pas lancé, forcément. Et le Sonic va juste faire des spéciaux et donc ne jamais la lancer. Et je pense que Sonic c'est le mec le plus méchant, le plus dur pour jouer contre ça. Parce que je pense que Sonic c'est le mec qui sait le mieux tenir un gameplay au monde peut-être. Genre il en a jamais marre d'être lame ou de devoir te camper si c'est nécessaire. Et ouais, c'est à ce niveau-là, en tout cas à très très haut niveau. Effectivement quand les gens savent que c'est cette manière-là qu'il faut utiliser pour gagner, vont la garder jusqu'au bout. Et ça c'est très très dur à apprécier. Super Tracker, il est un peu dans le même délire. Si Sonic c'est Asshirama, Super Striker et Tobirama, de toute façon là vous le voyez à l'écran, c'est vraiment un joueur qui enchaîne les time-out. Il n'a pas peur d'appliquer le game plan, il n'a pas peur de jouer optimal. Qui t'a t'énervé. Et après tu commences à craquer comme cela, tu commences à te faire with punish. Et les with punish de Sonic, ils font partie des meilleurs du jeu. En termes de rewards. En termes de tout ce que tu veux. Et du côté de Zeyos, on craque. Le stock de retard, 50. Ok, on peut trouver un petit neutralaire, puis Backer. Le Backer lui ne tuera pas malheureusement. La banane dans les mains de Super Striker qui finira par la lâcher. Il faut qu'on s'habitue à dire que Clément, il s'est appelé Super Striker pendant si longtemps. Que ce n'est pas évident ici. 150 du côté de ce Sonic. Mais comment le tuer ? Comment le tuer si tu ne trouves pas une banane ? Si tu ne trouves pas un Backer ? Il faut savoir qu'actuellement le Backer est stale. Banane au sol. Le Spin Dash, ce sera pari par Zeyos. Mais c'est compliqué d'aller trouver le camp. Ouais, classique le gameplay de Sonic. Je prends le lead. Et après tu ne joues plus. Tu ne joues plus. Tu me cours après. Tu me cours après. A chaque fois que tu me cours après. Je te punis. Et je te gratte. Et je prends encore plus le large. Et je trouve ce genre de forex match. Parce que tu commences à perdre patience en désavantage. On voit Zeyos qui commence à sauter sur sa chaise. En mode, mais qui est ce mec ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les solutions ? Bienvenue. Bienvenue. C'est ça que la Belgique mange tous les week-ends. D'ailleurs, on peut parler de Magic. Un joueur français qui est en Belgique actuellement. Et qui fait partie de leur top 5. Je crois qu'il vient tout juste de terminer son séjour. Et qu'il rentre en France depuis ce week-end littéralement. Ok, ok. Il vient juste vraiment de finir. Il fait son retour en France désormais Magic. Et ouais. Cette game a l'air un peu doomed. On a beaucoup beaucoup d'avance. Enfin. Pour Clément qui perdra sa 5 ici. Tout de même au profit de notre ami Zeyos. Mais cette game elle semble bien bien cursed. C'est dur. C'est très compliqué. Et c'est terminé. C'est une folie. Il lui a fait une folie. Et il est assis tranquille au fond de sa chaise. Lui il est toujours très désinvolte. C'est très non salant. Il est marrant. C'est marrant de voir le contraste entre son gameplay très sérieux. Et le langage corporel. Et son tweet game aussi. Il aime trop Lenward celui-là. C'est vrai qu'il a une manière particulière d'utiliser la plateforme Twitter. Que personne n'appelle X d'ailleurs. Ouais. Il s'est calmé en vrai un peu. Avant il était trop marrant sur Twitter. Il dose un peu. Ouais c'était pendant le confinement. On est parti pour le match 2. Et ça a pris du temps. Malgré que ça n'a pas été serré. Ça a pris du temps. C'est vraiment un peu à l'image de Niroz. Des joueurs qui vont te tuer. Petit à petit. A petite dose. Et d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu leur affrontement au VCA. Non j'ai pas vu. Heureusement c'est l'affrontement le plus long de l'histoire. Il y a eu 4 time out sur 5. C'était la folie. Niroz qui est présent d'ailleurs aujourd'hui. Pour le braquet de pro de son côté. Il va venir faire le braquet de pro tranquillement. Il a déjà mangé les USA. Il faut que les autres y mangent aussi. Ouais ça va lui. Il veut trop goûter. Dommage cette phase dans Zeus qui avait proposé un truc assez sympathique. On va pouvoir trouver Monkey Flip en commun. Grabe. Et là on est dans une bonne condition du côté de Zeus. En sachant que Super Striker n'a pas réussi à créer un lead en début de game. Ce qui va être un petit peu la clé pour Super Striker. Clé un lead en ouverture. Prendre la première stock. Et après il n'y a plus vraiment de game. Super Striker est très fort pour genre défendre, défendre, défendre. Et au moment où toi tu vas overextend. Tu vas rater un dash grab ou quoi. Là il va te punir. Il va te remettre 50, 60. Re-commencer à camper. On le voit ici le petit comeback. Spin dash avec back air. Ça va vite hein Sonic. Dommage d'autre pout du personnage très sous-estimé. Mais il suffit d'un whiff finish au down B. Couplé à un forward air ou un back air. Et il te met une trentaine, une quarantaine de pourcentage. C'est assez dingue. Et là on voit Zeus qui veut pas lâcher. Qui a compris encore plus que lors du match précédent. L'importance de la première vie. Et qui donne tout pour être celui qui va l'arracher. On voit qu'on joue beaucoup plus autour de la banane. Pour venir intercepter les spin dash. Mais il y a des spin dash qui sont invincibles. Donc il faut faire attention. Et on va whiff finish ce fsmash avec l'up B. C'était tellement bien pensé. Ça permet surtout de prendre ce si important lead. Le whiff finish de super striker. Mais maintenant Zeus n'a plus besoin d'approcher. Zeus n'a plus besoin d'approcher. La game elle est entre ses mains pour l'instant. Faut pas se craquer. C'est plus que punissable. Malheureusement on va pas avoir de gros combo. Je m'attendais à avoir des down air, des up B, des tweakry, des dingueries. Pour venir bien profiter de cette avance. Mais 30% c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout on a encore ses 3 stacks en vrai. Donc tant qu'on la perd face à cette stack on est en bénéf. 6% à la banane. Je ne connaissais pas le damage out of blood de la banane en fait. Moi non plus. Du coup c'est 6. C'est ok. Surtout que les objets dans le jeu ne subissent pas le styling. Donc vous ne le seriez pas. Surtout que c'est un objet qui te permet de faire des dégâts en plus. Juste après. Il faut savoir que par exemple Galaga Pac-Man c'est 10 tout le temps. C'est pas 14 ? Je crois que c'est 10 non ? En tout cas c'est beaucoup. Ça fait mal dans tous les cas. Mais c'est ça qui fait que Link en fort fait très mal. Parce qu'il n'en a rien à faire du styling. Quand il touche avec flèche, boom, boom, rank c'est toujours les mêmes pourcents constamment. Peach, plein d'autres, Rob. C'est ça, c'est ça. La méchanceté. Pour l'instant ce qui est méchant c'est Zeyos mais c'est craquer avec ce side-b non nécessaire. Il n'aurait pu s'en passer. C'est tellement important de ne pas se craquer quand t'as de l'avance. Et Super Stryker lui ne se craque pas. Et lui il est là pour te rattraper. Ah gommage cette banane est connect, ça donne un forwarder. Et peut-être même une phase dash trap. La phase dash trap elle arrivera. Attention par contre. A cette edge guard peut-être un peu manquée du côté de Zeyos. Zeyos c'est technique en vrai en tant que Diddy Kong. Il fait quand même. Il réussit pas forcément mais on voit qu'il tente des trucs plutôt pas mal. Banane puis up smash ici ça ne passera pas. La banane sera récupérée une nouvelle fois du côté de ce Diddy Kong. Est-ce qu'on peut atterrir ? On va spawn la banane. On atterrira. Petit spawn de la banane pour bait un petit peu à l'atterrissage. Ce serait chose faite. Il a cru que ça allait croire ça. Il envoie la banane dans le mauvais sens cette fois-ci. Ce sera dans le bon. On laisse la banane au milieu. On utilise les cacahuètes. Est-ce que Clément peut casser la distance ? La banane est de retour dans les mains de notre joueur de Diddy. I need that. We need that. J'en ai besoin. On en a besoin. Cette banane suivie d'un forward smash. C'est tout ce qui serait nécessaire. Tout ce qui serait requis du côté de Zeus pour reprendre le lead. Et prendre un lead encore plus important parce qu'on amènerait un super striker sur sa vie ultime. Cette fois-ci. Et ça temporise beaucoup. Ça temporise beaucoup. Et voilà. On bait le lancer de banane. On vient le we finish avec le neutral B de Sonic. Et cette dash attaque elle était plus que risquée. On n'avait vraiment pas besoin de surpasser ces pourcentages-là avec un tel risk reward. Parce que si tu te manques, tu meurs si tu touches. C'est pas la fin du monde pour ton adversaire et ils vont payer les frais. Et puis au-delà ça, avant de faire cette dash attaque, il avait la banane dans les mains qui l'a gâchée entre guillemets parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Après là, il a dur tard. Donc c'est peut-être un peu différent. Mais soit quand tu as la banane dans les mains en tant que Sonic, tu n'avais vraiment utilisé que tes spéciaux. Et si tu vois que tu touches ton speed dash, tu peux lâcher la banane et utiliser forward air par exemple. Mais là, c'est vrai qu'il a eu la banane, il s'en est débarrassé. Il a wish une dash attaque et après il meurt. Et c'est un peu dommage. Je pense que ça va être l'une des clés du match-up. On a parlé tout à l'heure à l'image d'un Sonic contre Didi. Mais Sonic qui a la banane dans les mains, il faut la rentabiliser au maximum. C'est clair. C'est clair. Et on arrive à revenir encore une fois. On arrive à revenir sur un speed dash suivi d'un neutral air. Parce qu'il nage tellement un outil de fou en neutral avantage qu'il confirme. Ça fait un peu tout. A chaque fois où on whiff-finish les lancers de banane avec le neutral B, il y a une vraie expertise au niveau du match-up. Et on vient whiff-finish la sortie de banane cette fois avec un dash grab. Il baille, il fait croire qu'il est loin à son adversaire. Il fait croire qu'il a le temps de chercher la banane à chaque fois. Il vient le punir. Et il est en bonne route pour l'instant pour un retour. Et il faut que Zeus vienne casser le rythme. C'est chose faite. Avec cette banane sur la platform d'ailleurs. Qui était plutôt bien pensée. On va se faire avoir sur ce backeraton sur off stage tout de même. Le monde qui flippe en reco. Pas forcément high mais en tout cas pas à l'edge. On revient légèrement au dessus. On envoie la banane pour courir un petit peu ce retour sur le terrain. Mais ce sera manqué. 3% d'avance désormais pour Super Stryker. En tout cas désormais la game est even. On ne peut plus forcément camper et attendre. Ce que Zeus faisait plus ou moins depuis un petit moment. Ouh, heureusement pour lui que ça ne connecte pas. Sinon c'était forwarder avec un petit peu de rage. Il y a un monde où il mourait banane sur ses plateformes. Le shield grab qui va être manqué pour Clément. La banane dans les mains de Zeus. Mais elle ne sera pas utilisée de manière optimale. Ah, l'excellent Diye. L'excellent Diye en prévention. Tu ne peux pas réagir. Il faut s'attendre à se faire toucher Diye avant même le coup. Et c'est exactement ce que l'ami Clément vient de nous proposer. On prend une banane aérienne. Le up tilt pour venir catch une roll sera suffisant pour prendre un stock égalisé. Dans ce BO du côté de Zeus. Qui d'une main de maître a su dominer le meilleur joueur belge du début à la fin de la game. C'est assez impressionnant. En vrai c'est sympa parce qu'il avait le lead quasiment tout le temps. A la fin il se fait un peu comeback. Mais ça va réussir à garder son 100 francs. Il tente un petit chac sur la plateforme. Ça passe pas. Il atterrit. Il envoie la banane. Il attend roll-in. Up tilt pour couvrir cette fameuse roulade. On sait que le up tilt est l'un des coups qui tue le mieux du côté de Diddy Kong. D'ailleurs c'est un petit peu rare de le voir tuer avec. Tu n'as pas forcément le setup pour l'utiliser. Je crois qu'en dessous de la plateforme il y a moyen que ça touche. Mais c'est même pas sûr encore. C'est vrai que Diddy Kong est tout petit. Mais dans tous les cas égalisation. De la part de Zeyus on n'est pas face à un petit Clément qui est un joueur extrêmement solide. Et donc on arrive à faire plus ou moins arme égale. C'est une bonne nouvelle. On partira sur PS2 pour cette troisième gamme. Sportif. Match 3, même terrain. Un des meilleurs terrains pour les deux personnages. Et là c'est autour du super striker de s'adapter. Et je pense surtout que ce qui est la clé dans cette rencontre. Et on l'a vu lors des deux précédents matchs c'est la stock 1. Et dans cet entame de stock 1, le Zeyus il donne tout pour l'instant. Non mais est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans un Thorin du côté de Clément. Dans le sens où je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Et là on est peut-être un peu en train de tomber dans le rythme de l'agressivité de Zeyus. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie. On a envie de garder son calme, de garder son sang froid. Trouver ses starters dans combo. Tu mets tes poupe sang, tu prends l'avance. Et après ça tu joues ton gameplay habituel. Banane, into dash grab. Ça connecte ses trous forcément pour Zeyus. C'est important. C'est important de rester proche de son plan de jeu. Du côté de Super Striker comme lors du match 1. Mais Zeyus qui domine totalement. Zeyus qui ne le laisse pas jouer comme il veut. En même temps Zeyus il zone, il n'approche pas. En même temps il lui met la pression. T'as l'impression qu'il fait tout. Il est un peu au four et au moulin dans ce neutral. En plus de ça on va éviter ce back air. Le burger flip. Qui se transforme en smash burger flip. Et qui va passer. Léo il finit. Je ne mets pas beaucoup de rewards. Parce qu'il était peu chargé ce spin dash. Zeyus tranquille. D3 smash burger flip. Oh dommage il n'y a pas cru. Après le down tilt il avait la punition. Mais il n'y a pas forcément cru. Et c'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure. Il a pris un down tilt super stacker. Il a DIO mais c'était de la prévention. Ce n'était pas de la réaction. C'est presque pareil pour Didier. Au moment où il fait le down tilt il doit se dire. Si ça touche il faut que je sois direct prêt à punir. Parce qu'elle a en tout cas ces pourcents là vers 120-130. La fenêtre est assez courte. Et là il n'y a pas cru. Il n'a pas pu follow. Ah tu n'as pas le temps de regarder et de te dire. C'est bon j'ai touché. Allez on y va. Et ça Zeyus je pense qu'il a bien compris. Il a retenu la leçon en parlant de leçon. A venir with punish les atterrissages d'un Sonic. Et c'est une des choses à faire. Ce personnage n'est pas infaillible. Il y a des brèches. Dont les atterrissages qui peuvent être laggues. Et ça Zeyus l'a compris. Zeyus la punit. Zeyus prend un lead. Grâce à cela. Et après un lead ce qu'il faut c'est gratter. Ce qu'il faut c'est gratter. Ce qu'il faut c'est ne pas prendre ce genre de smash orienté vers l'avant. Mais heureusement on va réussir à survivre. Neutral air. Les dernières hitboxes du neutral air qui permettent des combos. On aurait pu avoir un back air. On a attendu l'air dodge pour placer un smash avant. Un super striker qui n'a toujours pas pris de pourcentage. Et qui va intercepter un Burger Flip du coup. Avec ce smash technique. Un nouveau Burger Flip qui va être proposé par Zeyus. Et Super Striker comme tu le disais tout à l'heure est au four et au moulin. Il est en train de lui faire une tweak là. C'est comme ça qu'il avait terminé Spargo lors du Terra. Grosse phase de la part de Zeyus qui encore une fois montre la maitrise de son personnage. Super Striker n'est pas en reste. Cela dit on trouve neutral air sur cette plateforme. C'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure mais neutral air ça va au spot de Sonix. Et merci pour les travaux à tous les pourcents presque. Un knockback assez fixe, assez léger. Qui peut te permettre de quasiment toujours trouver des follow up. Et le nerf sweet spot qui peut tuer si tu arrives à le trouver notamment en juggle. Ou pour follow up en speed dash ce genre de choses. Donc ouais le nerf de Sonic c'est un excellent nerf. On en parle pas assez. C'est assez propre ce personnage donc on parle pas beaucoup à d'autres nerfs. Mais dans le kit de Sonic le nerf c'est incroyable. Vraiment c'est un move de fou qui tue après un side B. Ouais ouais ouais. Combo starter de dingue qui dure longtemps, qui couvre pas mal d'options, ledge trap de fou bref. En fait le personnage a tellement des moves de fou qu'on en oublie certains. Dans le nerf. J'ai cru qu'on allait tuer sur la plateforme comme ça avec le upper. Ça peut passer parfois ces pourcentages dans ces situations là. Ça me confirme qu'on appelait le ouha sur Smash 4. C'est ça. C'est ça qu'on a traumatisé plus d'un. Mais on reste parcimonieux. On reste prudent. Du côté du joueur OPC. Du côté du joueur parisien. Oula on a pris du temps à réagir. On a pris du temps à réagir. On a un peu trop chargé la punition du côté de Clément. Du coup personne ne se punira. Et tout le monde survivra pour l'instant. C'est dommage parce qu'en réponse d'AirDudgeon comme ça c'était plutôt bien pensé. Rollin contre Rollin. On échange les positions. C'est désormais DJ Kong qui se retrouve au centre du stage. Et Sonic qui est un petit peu excentré. Backer contre upper. Et bien évidemment. Ce sera la chaussure verte. La chaussure de Sonic qui remportera cette interaction. C'est SuperStriker qui renverse le match. Qui renverse le match. Tout est relancé. Encore une fois c'est neutraler en left strap. Là maintenant c'est Zeyuz qui doit approcher. Waouh. Waouh les passent davantage. Et là j'ai senti les mauvaises intentions. Tu sais souvent quand les joueurs ils font une belle phase. Ils veulent en finir sur cette phase. Et ça ressemble qu'il a essayé de pousser de l'adrénaline du côté de Clément. Qui a voulu en terminer dans ce match. Et dans cette dernière vie de Zeyuz. Mais heureusement. Fort heureusement pour Zeyuz. On a su sortir une belle. Donc ouvrir un beau retour sur D1. Wispinich qui va terminer sur un courrier orienté vers l'avant. 91%. Pas de frame tribe sur le back air. Un up B totalement hasardeux. Winamax par Yon Sportem à la taille du combiné. Ça va passer. Ça va tuer. Pas mal. Pas mal du côté de Zeyuz qui vient surprendre SuperTracker là-dessus. Il va falloir remonter sur le terrain. Strach au slip. Up tilt. C'était trop combo avec back air. On a tenté le spike. Ça ne passera pas. Mais Zeyuz on a des arguments. Il a démo Cycom 2019. Mauvaise guy. Très très bien son personnage. Oh. Les intentions sont mauvaises là. Zeyuz est clairement dans une énergie de comeback. On va se faire voir parce le back air parfaitement placé. Space s'est déclenché. Il fait le choix de rester sur PS2. J'ai l'impression que ça fait une heure il s'affronte. C'est long. C'est long comme un lundi. C'est long comme un lundi cet affrontement entre Clément et Zeyuz. 2-1 pour notre joueur belge ici. 17 minutes depuis le début du set nous dit le régisseur. Merci bien. Il reste encore deux games potentiels. Clément enfoiré. Un tueur à gage. Des tueurs à gage. Game 4. Zeyuz qui a encore des arguments à faire valoir je pense. On a vu des ouvertures quand même dans les phases offensives notamment de Clément. Qui peuvent avoir certaines failles. 55% déjà d'infligés. C'est un peu comme d'hab sauf que là Super Stryker a réussi à trouver le lead dans le début de la game. Je disais c'est un petit peu le factor clé. C'est plutôt dans la game précédente on a vu que Zeyuz a pris le lead mais il peut se faire comeback. Il a pris Reads, 4-1 Smash etc. On peut trouver les comebacks un peu plus facilement du côté de Sonic que du côté de Diddy. Parce que si Super Stryker est devant, si Sonic est devant, c'est vraiment une nouvelle game qui commence. New Game Plus, Randomizer, tout ce que tu veux. Tu meurs une fois, tu meurs dans la vraie vie et tout. J'avais pensé à ça mais effectivement quand Sonic prend le lead c'est un New Game Plus. Il arrive complètement boosté, grosse force à toi. Mais j'ai l'impression que du côté de Zeyuz on lâche un peu la concentration et le niveau qui a été nécessaire pour mener face à Clément. On a du mal à le déployer plusieurs fois de suite. Tandis que Clément est beaucoup plus constant entre les games. Et là on voit encore une fois à chaque fois ces Burger Flip pour retourner au centre du terrain. C'est comme ça qu'on a perdu sa première vie dans la Game 3. C'est comme ça qu'on perd sa première vie dans la Game 4. Et Clément qui déroule. Vraiment du début à la fin il a plus ou moins le même niveau. Zeyuz qui a parfois des gros piques, parfois des gros piques vers le bas tout simplement. Et ça marche moins. Ça fait pas mal de trades qui ne sont pas forcément profitables ici. Attention à ce forward smash en face d'EdgeTrap qui est l'un des Factor X contre Sonic. C'est un petit peu l'un des grands trucs à éviter. C'est une nouvelle smash, c'est ce qui va permettre à Sonic de récupérer des stocks relativement tôt. Et le personnage est déjà très dur à affronter. Si en plus tu lui permets de te tuer tôt, c'est encore plus compliqué. Heureusement que ça ne connecte pas. Sinon c'était forward air, c'était une nouvelle phase d'EdgeTrap à affronter pour Zeyuz. Sans sortir. Un nouveau trade qui ne va pas être profitable à Zeyuz. Il a une stock de retard. Tous les pourcents échangés ne sont pas bons à prendre. C'est compliqué. C'est compliqué pour le Zeyuz. On a du mal à voir les solutions. Peut-être que les solutions s'appellent Winamax encore une fois. On vient placer sur EB. Celui-là il n'avait pas l'air très hasardeux. On a Bait. Une zone rouge. On a fait semblant d'être loin et on est venu la punir. Et c'est un icon que je vois le plus utiliser de EB. En tout cas de cette façon-là, pas dans les combos. C'est assez intéressant. Ce que j'ai apprécié moi surtout, c'est qu'en fait il a spawn la banane derrière lui. Donc à droite du stage. Il a fait dash out comme s'il allait chercher la banane. Puis EB in. Et en soit c'est arrivé relativement vite. Donc on s'est fait surprendre du côté de Clément. Mais je suis d'accord avec toi par rapport au précédent où vraiment c'était en mode le tout pour le tout. Celui-là ça avait l'air un petit peu réfléchi. De par notamment le Bait sur la banane à droite. Genre je vais chercher la banane. Finalement EB j'arrive très vite. C'était cool. Je ne sais pas si ça va suffire mais c'était sympathique. C'était génial. Il va en falloir d'autres. Telle initiative. Et là c'était un bon side bien. Soit ça passe. Soit je me rapproche de la banane. On sent qu'il y a des décisions. Elles ne sont pas prites à la légère du côté de Zeyus pour entamer ce combat. Ça ça a énormément de lag. Donc il faut une punition énorme. Malheureusement on a juste placer un up tilt. On n'a même pas récupéré centre du terrain. Des avantages. Curieux. Questionnable. Curieux directement sur l'adversaire. Et forcément ce sera puni. Parce que le Clément est à l'affût. On va venir accueillir les atterrissages avec ce forward smash. Avec ses back air. Et on repart pour une vie d'avance. Ouais. Ce nouveau forward smash. Du côté de Clément. J'en parlais. Ça va être un peu le factor X. Ça va être ce qui va permettre à Sonic de récupérer des stocks relativement tôt. Si c'est pas pareil. Je regarde. Ça devrait être comme ça. De par un forward smash. Falling up air. Il y en avait peut-être un troisième. On va choisir plutôt back air. Après. J'entends parce que. Je pense que Sonic c'est pas excellent en juggle. Je vois pas trop les outils qu'il a. T'as peut-être envie de juste gagner le neutral. Corner un petit peu ton adversaire. Re-commencer à camper. En plus de ça il a de l'avance. Mais là il y a moyen qu'il y avait un troisième up air de garantie. Il va plutôt choisir le back air. Malheureusement ça passera pas. Mais dans l'idée je le comprends. Parce que. Qu'est-ce que tu fais avec Sonic en juggle. Il doit y avoir des trucs. Mais c'est pas de la dingue. On trouve le upper ça fait mal. Le back air encore plus. 69% sur le joueur de Diddy Kong. Qui comme tu l'as tellement bien. Synthétisé a péter les pots. Il a pété un câble. Ça a pété un câble. Ça a pété un câble. Vous respectez pas. Je vous respectais. Ça a pété un câble. Dimanche. Dimanche fais jouer. Personne va gâcher mon plaisir. La tête de la merde je vais jouer. Tu me respectes pas là.